Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Minute New ! Aujourd'hui, ce sera un spécial animation avec 3 films au compteur. Et on commence par Ralph 2.0. Donc, voici une suite plus ou moins attendue qui nous arrive 6 ans après son aîné. De 2012 à 2018, en fait 2019 pour la France puisque le film est sorti chez nous le 13 février 2019, contre novembre 2018 pour l'Amérique. Donc, d'ici là, qu'est-ce qui a changé ? Et bien... rien ! Un dialogue entre Vanellope et Ralph nous indique bien pourtant qu'en champ, les deux compères ont bien dû faire les 400 coups, et il en reste une souhaitte illustration le temps d'une scène quand Ralph essaie d'inventer un circuit bonus hors de la piste du Mario Kart bis de Vanellope, qui renvoie aux idées sympathiques du premier film, comme la création de son propre véhicule customisé, les passages divers, les niveaux comme autant de circuits, je cite, autant d'idées propres au monde du jeu vidéo, bref, qui ressurgissaient agréablement en premier film. Mais sinon, ici, bof ! On découvre l'Internet et les jeux en ligne, la belle affaire ! Jamais vraiment le net ne sera pris en compte dans toute sa complexité, seulement le côté narcissique et commercial y sera-t-il développé au profit du reste. Le dark web ? Un détail pour alimenter un peu de gags, et ainsi que la seconde partie du film. Sinon, on apprend qu'il faut faire attention aux méchants commentaires sur internet. Et puis c'est tout. Sérieux ? Ok, recul critique, zéro ! Pour moi qui perso est plus ou moins foiré une année au lycée justement à cause des ravages guinettes où j'étais plus qu'addict, ça me fout un peu en bras en pétard, désolé. Mais bon, ça, c'est notre histoire. Donc de l'inconscience ? Peut-être. Au moins, Disney arrive à se prendre en auto-dérision avec un peu de fanservice bien senti, et livre une poignée de souhaits moments. Mais au détriment d'une relation devenue toxique entre Ralph et Vanellope, où tout ce qui faisait le charme de leur binôme de pieds-niquelés en tout sort du premier volet, elle, l'anomalie, lui, le bad guy, tous deux tellement complémentaires et humains ensemble, a totalement disparu. Je suis atterré. Mais atterré. On continue avec Dragon 3. Cette fois, je ferai court et généreux. Dragon 3 fait partie des meilleurs films d'animation vu en ce début 2019. C'est bien simple, c'est classique, frais, basique, mais dans le même temps, ça ne prend jamais le spectateur pour un gland. C'est épique, beau, voire même bouleversant. Si le second volet avait un peu de plomb dans l'aile, à cause de son histoire et d'un bad guy auquel on ne pensait pas forcément, ici, tout est fait pour corriger les erreurs et donc aller bien plus loin. Une parfaite conclusion qui assigne parfaitement de fermer la trilogie pour éviter tout de suite à venir qu'il ne serait que fortuité mercantile dans cela et qui assigne tout à fait le statut de trilogie. C'est beau, c'est grand, à la fois pour petit et grand. Merci. Et on va terminer avec Terra Willy, Planète inconnue. Alors ça, c'est la cerise sur le gâteau. La petite surprise bien de chez nous, cocorico ! Imprévu et qui fait du bien. Scénario basique, mais qui permet aux réalisateurs, Eric Toasty, de se concentrer sur un film aux petits oignons. Personnage attachant, animaux rigolos. On va rappeler que c'est pour les mômes mais aussi pour les adultes. Design SF relativement bien foutu. On y croit aussi bien en vaisseau qu'au robot qui a d'ailleurs un petit arrière-goût qui rappelle à la fois Silent Running et le trou noir. Il peut même se transformer le temps d'une scène en moto façon Akira. Ainsi que trait d'humour bien vu et jamais lourd, et une musique funky en fond sonore, j'ai finalement plus qu'aimé. Bref, très bonne surprise. Et c'est sur ce qu'on termine ce spéciale animation. Merci beaucoup et à la prochaine !